Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment gagner de l'argent avec la photo. Restez également bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il y a un petit bonus qui vous attend. Alors comment gagner de l'argent avec la photo ? Comment vendre son travail ? Comment vivre à plein temps de la photo ? Comment devenir photographe professionnel ? Toutes ces questions là, on me les pose très souvent. Du coup j'ai décidé de faire un petit résumé de tout ça dans une vidéo explicative. Déjà on peut vendre à des particuliers pour immortaliser un moment. Que ce soit un anniversaire, que ce soit un baptême, que ce soit un mariage. Vous allez pouvoir proposer vos offres en prestation de service de photographe. Et en plus de la prestation en elle-même, vous pourrez vendre à ces particuliers différents packages qui vont venir avec, que ce soit des albums photos ou des tirages en édition limitée, etc. par exemple. Ensuite vous pouvez aussi vendre aux entreprises. Et vraiment on est à l'ère du digital, de la communication 2.0, d'internet, tout ça. Et les entreprises ont un besoin constant d'images en tout genre. Donc ça peut être du portrait en entreprise, de dirigeant, ça peut être du séminaire, ça peut être du corporate, ça peut être des événements internes, ça peut être de la photo également de produits, on appelle ça aussi le backshot. Vous pouvez aussi vous adresser aux conseils régionaux, aux mairies qui font régulièrement des appels d'offres de photographes. Ensuite vous pouvez vendre à la presse, aux magazines d'actualité en général, mais aussi aux magazines classiques. Vous pouvez faire des expositions, c'est-à-dire vous allez présenter votre travail dans un endroit, dans un local. Et donc là aussi, certaines collectivités ont du budget justement, et bien à dédier à la culture et notamment aux expos photos. Après vous pouvez vous adresser à des galeries privées. Alors comment on va gagner de l'argent avec l'expo ? Et bien justement parce que les gens qui vont venir voir nos photos vont peut-être et bien potentiellement nous acheter un tirage photo, donc ce qu'on appelle un tirage d'art en édition limitée. Donc là après ça va se faire au cas par cas et vous allez pouvoir vendre des tirages à un prix aussi intéressant. Ensuite aussi vous pouvez faire l'édition de livres photos en par exemple travaillant en série ou en travaillant dans des voyages. Et vous allez pouvoir éditer tout ça et après trouver un éditeur et bien pour créer des livres photos. Ensuite et c'est plus sous-estimé, mais vous pouvez faire de la photo de stock, également de la vidéo, par exemple de la photo au drone ou même de la photo dans vos shootings traditionnels. Et vous allez réserver quelques photos qui seront justes et bien pour la photo de stock. Imaginons vous réservez trois photos pas trop retouchées, un petit peu neutres pour et bien la photo de stock par shooting ou même vous en faites, imaginons trois par jour. A la fin de l'année vous aurez énormément de photos disponibles sur les plateformes de stock. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur qu'une plateforme bien évidemment. Donc comme ça vous avez une sorte de revenu passif qui va tomber régulièrement sans que vous, et bien vous ayez à travailler de manière supplémentaire. Ça peut faire un petit fonds de sécurité par exemple. Et pareil on peut aussi jouer sur les droits d'auteur des prestations qu'on a vendues précédemment pour continuer à gagner de l'argent plus tard alors qu'on a fait ces photos il y a longtemps. Donc finalement vous voyez, il y a plein de personnes à qui on peut vendre ces photos. Vraiment le marché est foisonnant de demandes. Et clairement il y a énormément encore d'avenir pour les photographes. Maintenant je vais vous citer une liste de photos qui peuvent se vendre, de types de photos qui peuvent se vendre. Donc alors il y a la photo de portrait, la photo de famille, la photo de mode, la photo de beauté, la photo d'événement, la photo de sport et d'action, la photo de presse et de reportage, la photo de mariage, la photo de rue, la photo culinaire, la photo immobilière, d'architecture, la photo de paysage et de nature, la photo animalière, les banques d'images et les agences photographiques. Donc vous voyez, il y a énormément de choses à faire. Ensuite, et là c'est vraiment important, quand vous allez vouloir gagner de l'argent avec vos photos, commencez à en gagner, et bien il va falloir revoir votre rapport à l'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, et bien vous n'êtes pas dans le bon mindset, le bon état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Parce qu'en France, malheureusement, et bien il y a une certaine mentalité vis-à-vis de l'argent. C'est tabou, il ne faut pas dire combien on gagne. On trouve ça sale, les gens qui en ont plein, qui ont réussi, on pense qu'ils les ont volés, etc. Les gens qui sont riches, on les dénigre. Donc si sans arrêt, vous êtes dans cette mentalité vis-à-vis de l'argent, de négativité constante, et en plus du fait que ça soit tabou, et bien comment voulez-vous en gagner ? Donc il y a un moment en fait, il faut faire la paix un petit peu avec ça, et je vous dis ça parce que peut-être que ce n'est pas votre cas, à vous qui regardez actuellement cette vidéo, mais il y a vraiment plein de gens que j'ai rencontrés au cours de ma vie tout simplement, qui avaient un rapport à l'argent qui était très négatif. Et moi-même au départ, j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur, et je me sentais un petit peu, entre guillemets, méchant de demander de l'argent en échange de mes prestations, mais si je n'avais pas revu mon rapport en fait à l'argent, et bien je n'aurais tout simplement pas pu continuer à travailler dans ma passion, et en faire mon activité vraiment principale de tous les jours. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin sur cette notion, j'ai notamment fait plusieurs vidéos sur cette chaîne YouTube pour les photographes professionnels, où on parle de ça justement, et j'ai également une formation sur mon site internet, qui s'appelle Photographe Pro, et où on parle justement d'état d'esprit et de mindset, pour augmenter vos résultats et revoir votre rapport avec l'argent. Et vraiment c'est très important, j'insiste, mais c'est vraiment le nerf de la guerre, le cœur, parce que même si vous avez un type de photo qui se vend, que vous vous adressez à la bonne cible, etc., et qu'il y a des besoins dans le marché, et bien si vous n'établissez pas des prix qui sont corrects, vous n'y arriverez pas, et vous ne progresserez tout simplement pas dans votre carrière, c'est aussi simple que ça. Surtout si vous pratiquez la guerre des prix, des prix très low cost, parce que vous avez peur justement de ne pas trouver de prochains contrats, vous avez peur de vous faire voler le job par un autre photographe, imaginons, et du coup vous allez sans arrêt tirer vos prix vers le bas. Mais ça c'est vraiment une grave erreur. D'abord parce que vous tirez une balle dans le pied de la profession, et donc ça c'est pas sympa pour les autres, pour les collègues, mais surtout, et bien le pire c'est pour vous, parce que vous allez vous créer déjà une réputation de photographe low cost, on va faire appel à vous, non pas parce que vous avez des baisses d'images, non pas parce que vous avez un savoir-faire particulier, ou un professionnalisme exemplaire, mais parce que vous n'êtes pas cher, vous allez devenir le prestataire pas cher du carnet d'adresse, à qui on fait appel quand les photographes qu'on voulait booker, et qui sont plus chers, ne sont pas dispo, alors vous allez être la cible d'une clientèle vraiment radine, qui va à chaque fois renégocier vos prix pour quelques euros. Donc vraiment, c'est très important de travailler ces prix, de travailler ces tarifs au juste titre. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin, dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà un photographe professionnel, ou si vous souhaitez le devenir, et si oui, dans quelle thématique. Vous retrouverez donc dans la description la formation Photographe Pro, où vous aurez plus de 12 heures de vidéos, où nous verrons ensemble, étape par étape, comment devenir un professionnel, et comment avoir comme ça une carrière réussie. Que ça soit via le fait de trouver des clients, le fait de créer son site, le fait de développer sa visibilité, son branding, sa marque, d'établir ses tarifs, de se démarquer dans un marché concurrentiel, tout ça c'est dans la description. Et également, en bonus de cette vidéo, vous retrouverez plus d'une heure de formation offerte, là aussi, dans la description, où nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ses photos, et les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. Tout ça, c'est dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada